Juste avant de commencer ce tutoriel, je dois juste vous avertir que non, je ne suis pas exaspéré de parler. J'ai juste malheureusement une extinction de voix. Mais j'ai promis ce tutoriel et donc je vais le mettre sur Internet comme promis. Donc désolé si ça en incommode certain, je fais de mon mieux, promis. Vous l'avez vu dans la vidéo consacrée à remercier mes abonnés pour m'avoir donné une aussi belle chance pour s'avoir abonné en si grand nombre, c'est-à-dire un spécial sans abonné. Vous l'avez vu comme preview d'astuce PVP mais aussi comme un cadeau. Voici le superbe canon à flèches ou comment savoir tirer des flèches en PVP. Ce tutoriel est composé de deux parties. Une partie qui explique les caractéristiques phénoménales de ce canon et qui fait aussi un test. Mais aussi une autre partie qui, celle-là, vous apprend comment le faire mais aussi comment il fonctionne. Pas juste copier mon design et après ça, et voilà, si ça ne fonctionne pas, vous ne savez pas vraiment parce que je ne vous ai pas expliqué comment. Non, 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 vous explique comment fonctionne la redstone, pourquoi ça fait ça et comment, si vous voulez, vous pouvez essayer d'en reproduire un à votre manière, à votre sauce. Donc, choisissez une des deux parties et on se retrouve tout de suite pour un tutoriel. Premièrement, les caractéristiques de ce canon. Il faut 9 TNT à chaque tir plus les flèches que vous voulez tirer. Il tire pour recharger dans le fond le canon. Ça tire 8.6 flèches à la seconde, ce qui est un taux de rechargement excellent. Et aussi, maintenant, lorsqu'on tire les flèches, il tire à 180 blocs de distance et plus. Pourquoi je dis et plus? C'est parce que si la première flèche que je vois est souvent à 180 blocs de distance, alors que, je dirais, l'épicentre des flèches se trouve souvent beaucoup plus loin. Aussi, j'aimerais m'excuser pour ma voix légèrement cassée. Voilà, j'ai crié beaucoup cette fin de semaine et je m'en excuse, mais croyez-moi, le tuto va être quand même de grande qualité. Passons tout de suite au canon. Le canon a deux boutons, principalement le bouton tire, qui en fait active les TNT lorsqu'elles sont là, mais aussi active le déclenchement des flèches. Et il y a aussi le bouton pour recharger. Lorsqu'on le clique, les dispensers s'activent et envoient les flèches sur le bâton prêtes à être tirées. Pour arrêter la fonction du système qui recharge le canon, il s'agit tout simplement de recliquer dessus. C'est basiquement comme ça qu'il fonctionne. Alors, vous arrivez. Vous mettez 32 flèches dans un dispenser et 32 flèches dans l'autre. Vous activez le tireur. Vous n'avez même pas à attendre plus que 2-3 secondes parce que la vitesse de tir est absolument incroyable. Et voilà, déjà 64 flèches en, je dirais quoi, 5 secondes, 6 secondes. Une fois cela fait, on arrête le tireur de flèches. Pourquoi on l'arrête? C'est tout simplement parce que ça a été construit pour du PVP et donc du multijoueur. Qui dit multijoueur dit lag que pourrait procurer ce système-là. Donc, on l'arrête et bang, il n'y a plus de lag, tout simplement. Après ça, on s'installe et on installe la TNT, les 9 blocs de TNT aux bons endroits. On clique sur le bouton tire et magiquement, une pluie de flèches qui m'a toute tirée dessus va être lancée à plus de 200 cubes. Sauf si on se trouve, comme moi, dans son chemin. Donc là, ça n'a pas paru, mais il y a 64 flèches qui viennent de me tirer dessus d'un seul coup. Pour ceux qui ont de la difficulté à s'imaginer à quel point ce canot-là peut être efficace de façon de zone, je vais faire un petit test, un petit tir pour vous montrer sa puissance dévastatrice. Et maintenant, allons voir le chef-d'oeuvre. Alors voilà, on commence à approcher du point d'impact. Et voilà. Je veux dire, je veux juste préciser que ma distance est à fort. Et tout de même, avec ce magique coucher de soleil, on voit la puissance qu'a fait le canon absolument dévastatrice. C'est-à-dire, si un joueur s'était retrouvé ici, il y avait 160 flèches qui rentraient dedans. Avec un beau coucher de soleil en plus. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Alors, c'est vraiment la démonstration de la puissance de ce canon-là. On va tout de suite passer à la construction. Juste avant de passer à la construction, je veux juste préciser que, comme on vient de le voir, la rapidité de rechargement de ce canon-là le rend incroyable. Oui, il tire extrêmement loin. Oui, ses tirs sont puissants. Oui, ça fait énormément une pluie de flèches. Mais c'est surtout qu'à chaque minute, on peut avoir trois, voire même... Non, non, j'irais avec trois tirs de ce canon-là. Ce qui est absolument énorme. C'est tout simplement une pluie constante de flèches qui s'abat sur vos ennemis, qui ne comprennent tout simplement plus rien. Parce qu'on se rappelle qu'un arc, bien que ça tire très loin, mais ça n'égale vraiment pas la puissance de ce canon-là. Pour comprendre plus facilement ce canon-là, je l'ai coupé en deux. Donc, ici, il y a la partie qui fait tirer les flèches sur la barre de bois. Et ici, il y a le canon lui-même, celle qui propulse les flèches. On va aller voir celle qui propulse les flèches et on va le construire ensemble. Premièrement, il nous faut une armature de base. Donc, l'armature de base, c'est très simple. Vous mettez une source d'eau et il faut que ça coule deux blocs par ici et huit blocs par là. On va mettre aussi une barrière. Et voilà, on a notre armature de base. Juste après, on va se prendre un bouton. Donc, ici, j'en ai un. Yeah! Et on va le mettre juste ici. C'est là que va se déclencher notre TNT. Et maintenant, on va faire le processus de TNT. Un repeater mis à deux, juste ici. Deux redstones ici. Et de la redstone, tout le rollon du bord. Pourquoi un repeater juste ici? En fait, c'est pas juste pour s'appeler qu'il y a une source bloc-là. Et si vous mettez une TNT, il n'y a plus d'eau, donc votre canon explose. Pas du tout. C'est pour me montrer ce qu'il y a de brillant avec la propulsion de ce canon-là. Ce canon-là tire à 200 blocs de distance, ce qui est énorme. Mais il n'a besoin que de 9 TNT. Pourquoi? C'est parce que, en fait, lorsqu'on met la TNT juste ici et qu'on l'active, oui, le tir va être puissant. C'est comme ça que fonctionnent tous les canons à TNT que vous voyez. Ça tire, et voilà, il y a quand même une puissance de souffle assez élevée ici. Mais la TNT qui a explosé proche d'ici, il y a juste très peu de souffle qui s'est rendu ici. Donc, il faut trouver un moyen de condenser toute la puissance de la TNT à un seul même point. Et c'est ce que fait ce canon. En fait, les deux TNT-là, selon le repeater que j'ai juste ici, sont activés 0,2 secondes avant les TNT-là. Ce qui fait en sorte que lorsqu'elles explosent, elles font en sorte que toutes les TNT se ramassent dans le même coin et après ça explosent. Donc, on ralentit, on allume, on attend 9 secondes, les TNT-là explosent. Explosent, le souffle fait en sorte que les TNT qui eux-mêmes sont activés se compressent tous dans le même point et après ça explosent. On va aller voir ça. Les TNT s'activent, ceux-là en premier. Et attention, pour ceux qui ont l'œil vif, vous avez bien vu que toute la rangée de TNT ici s'est rassemblée dans un seul même bloc. Et ça, ça a pour effet de donner un souffle de puissance énormément plus élevé, ce qui nous permet de projeter nos flèches à 200 blocs de distance. Maintenant, on va construire ce qui permet aux flèches de tomber. Parce que le majeur problème avec les flèches, c'est que ce canon-là fonctionnerait si on tirait avec un arc. Et lorsqu'on tirait et ça exploserait en même temps, la flèche ne ferait plus. Parce qu'elle est directement, elle est dans les airs lorsque l'explosion se produit. Mais on ne veut pas juste une flèche qui est tirée loin. On en veut 374. Donc, ce qu'il faut, c'est faire un système que lorsqu'on va l'activer par la redstone, au bon moment, va se déclencher. Et au même moment où la TNT juste ici va exploser, les flèches vont être en chute libre et vont se rendre plus loin. Donc, pour ça, on va tout de suite construire notre système en mettant un piston sticky avec un bout de bois juste ici. Pour voir s'il est bien placé, si vous l'activez comme ça, il va être exactement enligné avec la barre juste ici. Mais après ça, on va mettre des repeaters comme celle-ci. Un bloc juste ici. Une redstone juste ici. Et on a quasiment notre set d'effets. Maintenant, on va continuer en mettant des blocs juste ici. De la redstone. Un répéteur. Encore de la redstone. Un bloc par-dessus. Un bloc sur le côté. Et finalement, les blocs qui s'enlignent jusque par-dessus notre piston. Maintenant, on va l'enligner en mettant un autre repeater ici. Et on va sortir notre ligne de redstone. Et voilà. Maintenant, regardons ce que fait notre système. Et voilà. Ça fonctionne très bien. Sauf que maintenant, il faut mettre le timing des répéteurs pour faire en sorte que, lorsque la TNT explose, le piston se rétracte pour lancer les flèches en suite libre. Et pour faire ça, c'est simple. Ici, c'est deux. Et sinon, c'est toutes quatre. Le reste. On continue. On met toutes quatre tics. Donc, en fait, c'est le répéteur qui s'était à sa position maximale. Et ici, c'est là que les choses se corsent. Des fois, c'est quatre. Des fois, c'est trois. Mettons que je mets trois ici. C'est vraiment selon la direction. C'est comment... C'est certains trucs aléatoires dans Minecraft qui fait que... Il va falloir que vous faisiez un petit test pour voir si c'est trois ou quatre. Mais là, mettez-le sur trois et ça risque d'être parfait. Maintenant, on va placer notre TNT à l'intérieur pour voir si tout fonctionne. Jamais sur la source d'eau. Sinon, votre canon est explosé. Vous n'êtes pas content. Donc, on note que... On va noter qu'au moment où ça, ça explose, juste un peu avant, ça, ça va se rétracter. Et voilà. Vous avez tous vu, comme moi, que cette partie-là de notre canon est complète. Car la TNT explose au moment où, juste un peu après, il y a eu une rétraction de piston. Ce qui fait en sorte que les flèches tombent. Bon. Maintenant qu'on a notre canon. On a cette partie-là du canon. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est le transposer juste un peu plus haut. Ou creuser en dessous. Pour mettre notre dispositif qui va tirer les flèches sur le bâton. Ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace que juste si on a un arc et qu'on tire. Parce qu'un dispenser va tirer beaucoup plus vite si on sait s'en servir qu'un arc. Maintenant, voyons voir la deuxième partie, c'est-à-dire celle qui tire. Dans le fond, l'objectif de cette partie-là, c'est de faire qu'en cliquant sur un bouton, les dispensers se mettent à tirer à une cadence folle. Et qu'en cliquant sur le bouton, les dispensers arrêtent sagement. Et soient prêts à recommencer. Pour ça, on va diviser encore une fois en deux. Cette partie-là étant la deuxième partie. Et cette partie-là étant la première partie. Allons-y. Alors, si maintenant, ceux qui pensaient que Minecraft Zephy, même si je me vente de faire des tutors en redstone, je ne savais pas en faire. Alors, détrompez-vous. C'est maintenant que je prouve au monde à quel point la redstone peut être utile en PvP. Alors, voilà. Commençons par un monostable circuit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce blablabla? On sait que lorsqu'on plaît sur un bouton, on attend un peu et le bouton se rétracte. Et ça donne une pulsation qui ressemble à ceci. Mais, dans le cas de juste ici, on veut une pulsation vraiment plus rapide. Donc, on a ce monostable circuit-là, qui est en fait une superposition de blocs, redstone, redstone, torche, repeater à trois, une torche. Et vous allez voir que la torche va osciller à une vitesse beaucoup plus rapide. Et voilà. Le bouton... Et voilà. C'est ça, l'objectif. C'est un donneur de petits coups. Maintenant, voici un cœur. Qu'est-ce que c'est un cœur? Basiquement, c'est la même chose que ça. C'est que, à intervalles réguliers, ça donne une pulsation. Donc, ici, on voit... On va mettre des repeaters comme ça. Bon. Alors, à intervalles réguliers, ça donne une pulsation. C'est ça, un cœur. On en a un juste ici. Et c'est moi qui l'ai inventé, cette façon de le faire. Lorsqu'on donne un petit coup, donc on active avec le bouton, le cœur va se mettre à tourner. Comment ça tourne? Le courant est envoyé ici. Il est reçu par le repeater, qui envoie de l'énergie dans le bloc et dans les blocs adjacents, donc sur cette redstone-là. Qui envoie de l'énergie à l'intérieur du bloc, qui est capté par le repeater, juste ici. Qui envoie de l'énergie dans ce bloc-là. Qui envoie de l'énergie dans ce bloc-là. Et ainsi de suite. Et donc, on envoie une boucle, juste ici. Pourquoi j'ai choisi cette cloque-là à la place de celle-là? C'est parce qu'elle, elle me permet de, lorsque je clique sur un bouton, de l'activer. Et lorsque je reclique sur un bouton, de la désactiver. Aussi, c'est une cloque qui émet une pulsation à toutes les 0,2 secondes. Alors qu'elle, c'était toute à les 0,4 secondes. Euh non, 0,8 secondes. Il y avait une pulsation. Ici, ça va être à toutes les 0,2 secondes. Et donc, c'est exactement ce qu'on veut. On veut plus de rapidité à tirer nos flèches. Et ce qu'il y a de merveilleux avec cette cloque-là, c'est que ça fonctionne uniquement si on a une pulsation de départ très rapide. Maintenant, on va voir ce que ça fait lorsqu'on assemble les deux. Donc, si je clique ici, ça donne une petite pulsation rapide. Qui va parcourir notre fil de redstone. Et qui va entrer dans notre superbe mécanisme à cœur. Donc, allons-y. Petite pulsation. Et voilà. Pulsation extrêmement rapide. Que l'on peut après ça. Relier à n'importe quel objet de redstone. Et comme on voit, c'est extrêmement rapide et ça ne s'épuise pas. Maintenant, on reclique dessus. Et voilà. Notre superbe invention, dont je vais l'appeler le cœur de Zephyr, est arrêté. Ce qui permet de contrôler notre pulsation de flèche. Bon. Maintenant, passons à la construction. Donc, on a notre partie 1 déjà construite dans les aires, juste ici. On va ajouter juste deux blocs pour la rendre un peu plus coquette. Et voilà. Et maintenant, il faut placer l'endroit où on va mettre nos dispensers. Donc, dispensers s'il vous plaît. Et voilà. Donc, on veut que lorsqu'il est activé, comme présentement, il tire sur le bâton. Donc, on va mettre juste un peu plus loin deux bâtons. Et comme je l'ai expliqué dans mon tutoriel sur les Sentry, allez le voir, il est excellent. Je vous le recommande. Lorsqu'on met de l'énergie à un dispenser, il devient tout de suite plus puissant. Et il permet de tirer à une cadence plus rapide. Donc, maintenant, on a ça. Après ça, on va faire des petits escaliers de descente. Juste deux fois comme ça. Et on va le relier. On va relier de la raditone. Hop. Donc, on voit que ça va directement dans notre dispenser. Même chose ici. On fait encore un petit escalier. Et on relie les deux. Comme ceci. On relie le tout dans la raditone. Et là, on s'aperçoit que, juste ici, la raditone s'en mêle. On ne veut pas que, lorsqu'on tire la TNT, ça active ça. Et on ne veut pas non plus que, lorsqu'on active notre tireur de flèches, ça active aussi la TNT. Donc, on va juste mettre un bloc comme ceci. Par souci de cinémétrie, je vais juste en mettre un ici, comme ça. Et voilà. On est parfaitement bien placé. Bon. Maintenant, c'est l'heure de faire le monostable circuit. Aussi appelé le circuit qui fait une petite pulsation. Alors, pour ce faire, vous comptez quatre blocs. Une, deux, trois, quatre. Et le quatrième va être l'endroit où on va mettre notre bouton. Et voilà. On... Oups. Et voilà. On n'a plus besoin d'eux. Maintenant, on va construire notre monostable circuit. Circuit. Donc, il se construit comme ceci. Comme cela. Et voilà. Donc, on a notre escalier. La place où on met notre 3 Peter mis à 3. La redstone qui descend. Et la torche, juste comme ceci. Yeah. Donc, lorsqu'on l'active, on a une petite pulsation. Super. Maintenant, on va faire un petit pont entre les deux parties. C'est-à-dire juste un repeater comme ceci. Lumière. Donc, lorsqu'on va cliquer là-dessus, l'énergie va être envoyée dans le repeater juste ici. Yeah. Maintenant, on va construire notre clock, notre montre, notre pulsateur, notre cœur, en faisant ceci. Comme cela. Donc, on met un sticky piston relié à un piston qui est envoyé, qui a de l'énergie de cette torche-là. Et juste quelques blocs plus loin, on va faire une ligne. Comme ceci. L'où l'on va disposer de la redstone. C'est très important. Et maintenant, on va faire la boucle. En fait, c'est ce qui donne les propriétés à la clock, qui est en fait une boucle d'électricité. Envoyer un repeater par ici. On ne met pas de délai. On veut le moins possible pour tirer plus vite. On envoie un repeater par ici. Et on met de la redstone là, là. Et voilà, notre circuit en dessous est construit. Parce que, lorsqu'on va cliquer là-dessus, ça envoie de l'énergie. Ça va partir notre clock, qui, elle, est déjà reliée magiquement à nos dispensers, qui vont, eux, dispenser leurs flèches. On va essayer si le circuit fonctionne. Ça roule. C'est parfait. Et maintenant, on va essayer si notre circuit se désactive bien. Excellent. Et voilà, vous avez construit un super canon à flèches. Vous voulez maîtriser les champs de bataille? Vous voulez maîtriser Minecraft? Vous voulez maîtriser la redstone? Alors, n'oubliez pas de faire un petit j'aime ou un abonnez-vous si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. N'oubliez pas de faire des commentaires sur comment ça vous a servi en PvP ou juste si vous trouvez l'invention à somme ou même juste si vous avez apprécié la façon dont la redstone était expliquée dans ce vidéo. Donc, merci beaucoup. C'était Zéphi pour Astuces PvP. C'était Zéphi pour Astuces Pvt. C'était Zéphi pour Astuces TV. C'était Zéphi pour Astuces TV. C'était Zéphi.